Quelques 2,8 millions de lave-linges ont été vendus en 2019, ça représente plus de 7000 par jour. Machine la vente séchante à basse consommation d'énergie, intelligente, ultra connectée. L'offre est pléthorique et les fabricants redoublent d'inventivité pour proposer de nouveaux appareils de plus en plus sophistiqués. Alors comment choisir un lave-linge adapté à nos besoins ? Innovation, innovation rime-t-elle forcément avec efficacité ? Quel budget investir ? C'est le dossier du jour. Et on va parler de tout ça avec Marie Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des produits de lavage chez Whirlpool. Et puis à vos côtés, Henri Grimaud, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste et chef de rubrique Maison pour lesnumériques.com, magazine en ligne dédiée aux tests de produits high-tech et électroménagers. On commence avec la question de Didier. Trop de programmes et de boutons sur les machines à laver actuelles, nous dit-il. On ne s'y retrouve plus. Sont-elles pour autant plus performantes ? C'est vrai que ces appareils sont de plus en plus sophistiqués. Est-ce que c'est vraiment utile de choisir un lave-linge avec, je ne sais pas, 10 nouveaux programmes ? Est-ce que vraiment on va utiliser toutes les fonctionnalités ? Alors aujourd'hui, chaque consommateur a ses habitudes d'achat, a ses habitudes de lavage. Donc il va être surtout primordial de comprendre le besoin du consommateur. Aujourd'hui, la performance et les caractéristiques techniques, c'est le troisième choix au moment de l'achat. Oui, mais en général, vous êtes d'accord, on utilise deux fonctions. Et ça ne va pas beaucoup plus loin, enfin je ne sais pas vous. Pour toi, tu n'es pas concerné. Si tu dois laver de la laine, du plus délicat, une grosse machine, une machine plus courte, du blanc. Ah, tu varies beaucoup ? Ah ben oui, selon ce que je lave. Et en fonction de la maison, de qui on a à la maison, si on a les enfants, on sera bien content de trouver le programme qui va permettre d'enlever les tâches d'herbe quand il sera roulé toute l'après-midi dans le jardin. Ou bien sur des vêtements délicats, si on a l'habitude de porter des vêtements délicats, et effectivement avoir un cycle spécifique pour les vêtements délicats. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces fonctionnalités ? Est-ce que vraiment on ne se recentre pas sur, allez, on va dire peut-être trois programmes ? Alors aujourd'hui, en fait, on peut dire que le lave-linge arrive à une sorte de but ultime, c'est-à-dire qu'une machine à 1500 euros pleine d'options, elle ne va pas laver mieux qu'une machine à 400 euros pout de sain. Donc ce qui va faire la différence, effectivement, c'est tout ce qui est programme annexe, fonction en plus. Voilà, c'est ça qui va faire augmenter la facture. Chez Whirlpool, par exemple, je crois qu'on a un distributeur automatique de lessive qui peut aider les personnes justement à gérer cet aspect qui n'est pas foncièrement facile à doser soi-même parce que soit on en met trop et ça ne lave pas, soit on n'en met pas assez et ça ne lave pas. Qui plus est, il y a des questions écologiques là-dessous. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme innovation chez toutes les marques ? Alors chez toutes les marques, essentiellement chez Samsung qui est très très innovant là-dessus au niveau du lavage, c'est eux qui ont sorti par exemple la petite trappe à insérer la chaussette qu'on a oubliée quelque part. On peut rajouter en cours de lavage ? On peut rajouter en cours de lavage sans avoir besoin de vidanger la machine. C'est une fonction un peu rigolote qu'on ne va pas utiliser tous les jours, mais c'est un truc en plus qu'on peut retrouver. Chez Asco par exemple, eux ils travaillent beaucoup sur le bruit. Alors au lieu d'avoir ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire deux amortisseurs et des ressorts qui maintiennent le tambour pour ne pas que ça vibre, ils ont carrément quatre amortisseurs comme sur les voitures finalement. D'accord. Donc on voit que c'est un enjeu la question du bruit. C'est l'objet d'ailleurs de l'une de vos innovations. Vous allez nous les montrer ? Allez. Parce qu'effectivement, cette course à l'innovation, on comprend bien que c'est un énorme enjeu pour les constructeurs. Et donc c'est cette machine que vous vouliez nous présenter ? Alors absolument. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on travaille de plus en plus à la maison, le télétravail, les réunions téléphoniques. Effectivement, on l'a vu ces derniers mois. On l'a vécu ces derniers mois. Et en fait, c'est de pouvoir proposer à nos consommateurs des appareils qui vont être très silencieux. Très silencieux pendant la phase de lavage, mais surtout pendant la phase d'essorage. C'est le moment où on va avoir le plus de bruit. Donc c'est pour ceci que je voulais vous proposer de vous présenter aujourd'hui le lave-linge le plus silencieux du marché puisque au moment de l'essorage, vous allez être seulement à 66 décibels. D'accord. Juste pour vous donner une comparaison. Lorsque vous avez votre téléphone qui vibre sur la table, on est à 76 dB. Donc c'est beaucoup plus bruyant. Vous nous montrez ? Vous pouvez essayer de le lancer ? J'ai lancé le cycle sur une petite période d'essorage. Oui. Et donc, vous allez pouvoir me dire, mais là... Ça tourne ? En ce moment, ça tourne et on est sur la phase d'essorage. Ah, ça y est, on entend un tout petit peu. Effectivement, on a mis regarder un petit bol d'eau pour montrer effectivement que ça ne bouge quasiment pas. Exactement. Donc, clairement, on pourra avoir une réunion téléphonique, lancer son lave-linge sans vraiment se préoccuper du bruit qui peut être apparent. Effectivement, c'est assez... Oui, c'est assez beau. Voilà, grâce du coup à un moteur induction à transmission directe et un design spécifique qui permet d'amortir les vibrations. Et peut-être juste un mot, on n'est pas sur les mêmes innovations, mais puisqu'on est à côté de cette machine-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci ? Alors, aujourd'hui, une petite question. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier votre linge après le cycle ? Oui, oui, régulièrement. Régulièrement. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé. Aujourd'hui, 70% des consommateurs ne déchargent pas immédiatement le linge après la fin du cycle. Donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec de la vapeur et grâce, en fait, avec la technologie Fresh Care Plus, ça va être une action combinée, action avec injection de vapeur et un brassage doux à la fin du cycle et ce qui va permettre de préserver et de garder frais votre linge jusqu'à 6 heures après la fin du lavage. Donc, clairement, vous pouvez partir au resto sans problème. Très bien. Henri Grimaud, est-ce que pour toutes ces marques, ce n'est pas aussi l'occasion de faire grimper un peu les prix, de rajouter un peu de gadgets ? Tout à fait, oui. On peut effectivement dire qu'il y a certaines fonctionnalités qui n'ont pas forcément et qui n'ont pas un intérêt fabuleux pour laver son linge. Maintenant, c'est comme une voiture quelque part. La blanche, un peu une voiture. Plus on a d'options, plus elle sera simple à utiliser. On peut, par exemple, sur certains produits, régler la durée du cycle. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de temps, on abaisse la durée, on a une machine qui va durer peut-être 1h30, 2h. Par contre, elle va consommer beaucoup d'électricité. Pardon, juste un mot des prix. Oui, allez-y, allez-y, pardon. Fini-toi, excusez-moi. Donc, à l'inverse, on peut augmenter la durée du cycle et économiser en énergie. D'accord. Un mot des prix, parce qu'on ne les a pas donnés. Oui, alors sur la machine la plus silencieuse, on comptait entre 700 et 750 euros. D'accord. Et l'autre, avec la vapeur ? Ça veut dire la silencieuse, qu'on peut la faire tourner en pleine nuit, par exemple, sans gêner les voisins ? Vous avez vu, sur la démonstration, clairement, on n'est pas embêté par le bruit pendant la nuit. Alors, on va parler maintenant d'un autre type de lave-linge, les lave-linges combinés. On les appelle aussi séchants, lavantes séchantes. De nombreux noms existent pour désigner cet appareil hybride, une machine à laver qui permet en même temps de sécher son linge. Mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant que d'acheter deux appareils distincts ? Etienne Bray s'est penché sur leurs avantages et leurs inconvénients. Regarde. À première vue, elle a tout d'une machine à laver classique. Mais c'est en fait une lavante séchante. Un appareil capable de laver, sécher et même défroisser. Il s'en vend un peu plus chaque année, à mesure que les espaces de vie diminuent en ville. J'habite à Paris et du coup, je n'ai pas beaucoup de place dans mon appartement. Donc, du deux en un, c'est parfait. D'autres, comme Florent, sont plus méfiants. J'ai eu une mauvaise écho aussi sur le genre de machine. Alors peut-être que ça a progressé, ça remonte à quelques années. Mais pour le convaincre, ce chef de rayon a une panoplie d'arguments. C'est le modèle haut de gamme où il y a également l'indication du temps de lavage restant. Et si vous regardez également en termes d'économie, c'est la plus faible en termes de consommation d'eau et d'électricité. Soit le modèle en 7 kilos, ou après vous avez le modèle en 8 kilos qui va être plus esthétique. Ces appareils polyvalents sont un peu plus chers qu'un lave-linge classique. Ici, les prix vont de 400 à 1799 euros. Pour séduire les clients, les constructeurs mettent en place des opérations commerciales. Il nous arrive d'avoir des promos. En l'occurrence, aujourd'hui, pour la rentrée, on a une promos sur cette machine-là. Ils remboursent pour l'achat de cette machine-là jusqu'à 75 euros. Une réduction d'à peine 10% pour ce modèle à 800 euros. En 2019, 200 000 lave-linges combinées se sont écoulées en France. C'est près d'une vente de machines à laver sur 10. Et si les discours marketing sont bien rodés, les expériences utilisateurs ne sont pas toujours à la hauteur. En 2018, Aurore achète une lavande séchante pour remplacer ses deux appareils de plus de 30 ans. Prix d'achat, 449 euros. Au début, elle est séduite par le gain de place. Mais la joie est de courte durée. C'est des appareils qui sont fragiles dans la mesure où si on surcharge au niveau du poids, ou si on arrête un cycle en cours de lavage ou en cours de séchage, l'appareil a tendance à se mettre en défaut en fait. Et donc ce qui nécessite forcément un appel du SAV derrière. Le gain de temps est un autre argument des fabricants de lave-linges combinées. Pour cette jeune maman, la réalité est tout autre. « Là, c'est pas difficile. Le linge, en fait, c'est comme si il avait juste été lavé. Regardez, il y a encore toute la buée et il n'y a rien qui est sec. Rien n'est sec, regardez. Tout est mouillé, mais il n'y a rien qui est sec. Donc c'est un cycle lavage-séchage qui m'a fait perdre 40 minutes alors que j'aurais pu mettre juste un cycle lavage. Et au final, je vais avoir le droit de remettre un cycle séchage tout court qui va me prendre 3 heures. » Pour cette mère célibataire, le lave-linge combiné fait figure de fausses bonnes idées. Mais alors que faut-il savoir avant de se procurer ce genre d'appareil ? Cette association de défense des consommateurs a étudié le marché des lavandes séchantes. Plusieurs défauts sont identifiés. « Le premier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas sécher autant de linge qu'on en lave. Donc soit vous allez devoir laver moins de linge, partir avec une charge réduite pour pouvoir enchaîner le séchage, soit au contraire, vous allez laver à capacité maximale, mais vous allez devoir sécher en deux fois. Un autre inconvénient, c'est également la durée de séchage à charge équivalente. La durée est plus importante sur un lave-linge séchant que sur un sèche-linge. Mais au-delà des contraintes pour les utilisateurs, ces appareils posent aussi des problèmes écologiques. « Un sèche-linge à condensation n'a pas besoin d'eau pour fonctionner. Alors qu'un lave-linge séchant, lui, va utiliser de l'eau pour condenser la vapeur d'eau extraite à des fibres. Nous avons mesuré jusqu'à 8 litres d'eau par kilo de linge séché. Les lave-linges séchants ont encore de progrès à faire, notamment au niveau de la consommation électrique. Autant les sèches-linges ont réussi à limiter leur consommation grâce à des technologies de pompe à chaleur, autant les lave-linges séchants utilisent encore des systèmes relativement anciens, notamment des résistances chauffantes. Les associations de consommateurs sont formelles. Si vous avez la place, mieux vaut privilégier deux appareils distincts. Mais dans le cas contraire, évitez au maximum les lave-linges combinées d'entrée de gamme et privilégiez si possible les machines les plus technologiques, comme les systèmes à induction ou pompe à chaleur. Pour ces modèles encore peu répandus, les premiers prix démarrent à 600 euros. – Alors Henri Grimaud, il se trouve que vous, vous en avez une ? – C'est à peu près la même, effectivement. – Que celle qu'on a vue dans le reportage ? – Alors, je n'ai pas du tout les mêmes problèmes qu'elle. Maintenant, c'est vrai que ce qu'elle nous présente, c'est un cycle lavage-séchage qui dure 40 minutes. – Oui. – Ce n'est pas possible. Pour laver bien du linge, déjà, il faut au moins une heure. Donc, le laver et le sécher dans le même cycle, en 40 minutes, pour moi, ce n'est pas… – Apparemment, c'était le séchage qui faisait 40 minutes. – Mais 40 minutes de séchage, c'est très court. – C'est très très court, surtout pour ce type de machine. Mon collègue de Que Choisir l'a très bien expliqué, d'ailleurs, parce que c'est encore des technologies qui sont très très basiques. C'est du séchage par condensation qui demande de l'eau, et donc beaucoup plus de temps. – Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit aussi, sur le fait qu'il vaut mieux prendre des machines plus… – Exactement. – Pas les entrées de gamme, si on a vraiment besoin d'une lavande séchante. – Si on a vraiment besoin d'une lavande séchante, parce qu'on peut en avoir vraiment besoin pour une question de place, plus simplement. Si on a vraiment besoin d'une lavande séchante, il vaut mieux se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus onéreux et peut-être d'un petit peu plus performant. – D'accord. – Fleur nous dit, pour faire des économies d'eau et d'électricité, je fais toujours fonctionner ma machine en programme court. Est-ce que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, par rapport à ça, effectivement, les idées reçues sur un programme court, on ne va pas être forcément sur les programmes les plus économes. Parce que qui dit programme court, dit du coup différentes phases au sein du lavage qui vont être plus courts. Donc, on va avoir une montée de température de l'eau beaucoup plus rapide et du coup qui va utiliser beaucoup plus d'électricité. Est-ce qu'il y a des programmes qui peuvent vraiment nous permettre de réaliser des économies d'énergie ? – Alors, oui, effectivement, nous, avec la marque Phare du groupe, on a depuis maintenant de nombreuses années lancé des appareils avec la technologie Sixième Sens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le Sixième Sens ? – En fait, ça va être une technologie qui va permettre d'ajuster automatiquement la consommation d'eau et d'électricité en fonction de différents critères comme la dureté de l'eau dans votre zone géographique, mais aussi la concentration de lessive que vous allez utiliser. Et ça, en fonction du poids et du type de linge que vous avez liquidé. – Donc, il analyse tout ça ? – Donc, ce sont des capteurs intelligents à l'intérieur de la machine qui vont permettre d'ajuster automatiquement tout au long du cycle. – On avait besoin de ce Sixième Sens. – Exactement. – Donc, ça va permettre des économies d'eau, d'énergie et également de temps allant jusqu'à parfois 50%. – D'accord. Et alors, après, on peut aussi se fier à une étiquette, à l'étiquette énergie. – Alors, justement. – C'est notre sens de la vue. – Voilà, c'est notre sens de la vue. Elle n'est pas toujours totalement fiable, cette étiquette. – Alors, l'étiquette énergie, le problème avec l'étiquette énergie, c'est qu'elle est basée sur des normes européennes qui ne comprennent pas forcément l'usage qu'on en a tous les jours. Moi, par exemple, je fais à peu près 50 lessives par an. L'étiquette énergie considère qu'un usage normal, c'est 220 cycles par an. – Ah oui. Ça, c'est la base. – Ça, c'est la base. C'est des cycles 40 et 60 degrés, je crois, et il y en a 220 par an. – En même temps, il fallait bien une norme. – Il fallait une norme. En fait, l'étiquette énergie, elle est surtout là pour comparer les appareils entre eux. Elle ne vous donnera jamais la consommation que vous, vous allez avoir effectivement avec votre machine. – En tout cas, les lave-linges en général vont de plus en plus vers les économies d'énergie. Gérard, les filtres anti-plastiques seront bientôt obligatoires dans les appareils. – Oui, c'est un loi sur l'économie circulaire qui a prévu qu'au 1er janvier 2025, donc vous avez le temps de terminer votre machine actuelle avant d'en acheter une nouvelle, il y aura obligatoirement un filtre destiné à empêcher les passages de fibres plastiques microscopiques. C'est pour protéger l'eau, etc., parce que vous savez qu'on se retrouve avec des quantités extraordinairement importantes de fibres microscopiques. Voilà, c'est le filtre normalement 2025. – Donc vous filtrez aussi le polyester, c'est ça, tous ces plastiques qui sont dans les vêtements. – D'accord, très bien. Fred a une question d'importance. Il nous dit, j'en ai marre des lave-linges qui claquent au bout d'à peine 4 ou 5 ans. J'imagine que c'est un reproche que vous entendez souvent sur les lave-linges. Quelle marque est selon vous la plus fiable ? Est-ce qu'on pourrait lui donner des noms de marques fiables ? – On va nommer celles qu'on aime tout le temps. Quand on parle de fiabilité, c'est les Allemands, c'est 1000. On entend tous nos grands-mères qui nous disent, « Ah, moi j'ai mon lave-linge de 35 ans. » Nos mères qui nous disent, « Moi j'ai acheté mon lave-linge il y a 25 ans. » Voilà, c'est 1000. Maintenant, c'est cher, c'est extrêmement cher. – Mais dans vos tests, elle est vraiment plus durable ? – Honnêtement, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas, nous on ne mène pas de tests de durabilité. On ne peut pas garder à lave-linge pendant 15 ans et le faire tourner. Maintenant, je me fie aux avis du consommateur aussi, comme tout le monde. Je regarde les avis sur Internet, ce que peuvent en dire les utilisateurs finalement. Et il est vrai que 1000, c'est vraiment celui qui ressort du panel. – D'accord. Et le meilleur rapport qualité-prix ? – Meilleur rapport qualité-prix, c'est difficile à dire. – Oui, j'imagine. – Whirlpool, c'est vrai que quelque part, c'est ce qui se fait peut-être de mieux. Mais c'est difficile pour moi de le dire, effectivement. Je ne pourrais pas dire comme ça qu'il y a le meilleur rapport qualité-prix. – D'autant que ce qui est très compliqué avec vous, c'est que vous avez des références qui changent même d'un magasin à l'autre. Je ne vais pas trouver le même appareil chez Darty ou chez Boulanger, par exemple, ou sur Internet. Ce qui fait que pour vous, c'est très compliqué à comparer. – Déjà, pour moi, c'est très compliqué. – Voilà. Et pour nous, consommateurs, c'est impossible de s'y retrouver. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des noms plus simples et clairs ? – C'est pour proposer la multitude de choix aux consommateurs et retrouver les besoins dont il a besoin. Et ça ne va pas non plus faciliter la tâche si on a besoin de réparer une pièce, alors qu'au bout de temps, on peut les réparer, on peut les recycler. – Oui, c'est vrai qu'on se dit que… – Allez-y. – Non, non, alors c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, clairement, les appareils électroménagers, nous, dans le groupe, c'est vrai qu'on teste les appareils. Et donc, comme le disait Henri, de notre côté, on a des laboratoires internes qui vont tester les appareils jusqu'à une durée de vie au-delà de 10 ans. Donc, c'est vrai que tous les produits que l'on lance sur le marché sont testés. Et après aussi, c'est effectivement la réparabilité du produit. – Oui, les pièces détachées. Et vous, par exemple, si les pièces détachées, vous les garantissez sur combien d'années aujourd'hui ? – Alors, nous, le groupe propose pour toutes les marques du groupe une disponibilité des pièces détachées de 10 ans. Donc, ce qui permet à un consommateur, plutôt que d'aller changer, comme on change son téléphone, racheter un nouveau lave-linge, c'est lui permettre, alors soit via des stations agréées avec qui on a l'habitude de travailler et qui réparent nos appareils, ou de le faire lui-même et de lui donner un maximum d'informations pour réparer lui-même. – Mais c'est assez récent, l'effort qui a été demandé au… – Il y a une amélioration malgré tout. Il y a de plus en plus de marques comme vous qui proposent 10 ans, c'est bien. Et ça vaut le coup, quand on achète, de poser la question. – Attention, ce n'est pas non plus une garantie 10 ans. On a la possibilité d'avoir accès aux pièces détachées. – Voilà, aujourd'hui, il y a des marques qui ne proposent que 7 ans, que 5 ans, et il y a des marques qui ne s'engagent pas du tout sur la disponibilité des pièces détachées. Bon, pour l'instant, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a une loi qui est en préparation pour que tout le monde puisse garantir les pièces détachées pendant 10 ans, parce que si on veut réparer, c'est bien, mais si on n'a pas les pièces. – Et donc à surveiller, là aussi, quand on achète, parce que ça aussi, c'est compliqué maintenant. – Merci beaucoup, en tout cas. – Merci beaucoup. – À tous les deux de venir sur ce plateau. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidés à préparer ce dossier.